bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue ce temps d'un kit alors aujourd'hui je vous propose la suite de construisez le faucon millenium de chez altaya et on continue avec le numéro 3 alors présentation de ce numéro 3 le légendaire x-wing le chasseur icom t65 x-wing photo de luke skywalker la bataille de yavin l'escadron rouge les instruments de contrôle arrière l'habillage du cockpit écran et commande le nav ordinateur on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro le guide de montage et ce sera tout pour ce numéro alors présentation des pièces première pièce donc un nouvel élément pour le revêtement de la coque ensuite nous avons la porte du cockpit nous avons le stickers pour la porte ensuite nous avons les deux sièges avant ensuite nous avons les deux sièges arrière ensuite nous avons les deux petits manches à balai ces deux petites pièces pour détailler le cockpit et bien on passe au montage alors première étape on va récupérer donc la porte et on va venir donc y placer le stickers donc le stickers le voici on va regarder avant s'ils s'emboîtent parfaitement donc voilà le résultat que l'on va obtenir alors on enlève l'autocollant et voilà qui est fait alors ensuite on va récupérer donc l'arrière la cloison arrière du cockpit et on va venir donc positionner la porte comme ceci et on appuie bien à fond comme ça et donc voilà le résultat ensuite on va récupérer donc cette partie du cockpit et on va commencer par y installer les sièges arrière voilà on a juste à les emboîter comme ceci on fait pareil avec l'autre voilà comme ceci et ensuite on va venir positionner les sièges avant et voilà qui est fait alors étape suivante on va venir placer donc une toute petite pièce comme ceci et donc l'ergot il est là et on va venir donc le placer ici donc comme ceci et on fait pareil l'autre côté voilà il faudra peut-être un petit point de colle ce sera peut-être pour bien maintenir moi je ne les fixe pas parce que comme je vais repeindre après l'intérieur mais voilà en gros ce que ça donne ensuite on va venir donc positionner les manches à balai et voilà qui est fait et donc voilà arrivé à ce numéro 3 ce que donne le cockpit c'est pas mal du tout bien sûr il faudra repeindre parce que les sièges c'est beaucoup trop propre à l'arrière c'est pareil autrement le résultat est vraiment nickel pour se faire une petite idée il y aura la lumière derrière on va arriver à quelque chose qui ressemblera à ça donc voilà les amis et donc cette pièce faudra la conserver pour plus tard et elle viendra se positionner comme ceci et ce sera donc tout pour ce numéro 3 et voilà les amis qui concluent la présentation de ce numéro 3 j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à commenter je vous dis quant à moi les amis à très bientôt pour la suite de construisir le faucon millenium de chez Altaya mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut à très bientôt Sous-titrage ST' 501